Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir sur Evil Genius 2 pour la découverte du jeu, donc j'ai déjà mon idée avec qui je veux le faire donc le personnage que vous allez avoir s'appelle Ivan le Rouge Ivan le Rouge qui est un ancien soldat russe du Hammer, qui était homme de main dans le premier Evil Genius qui est sorti en 2004 ce qui remonte à un petit bout de temps, quand même en 2021 c'était il y a 17 ans, et on va découvrir ce personnage j'avais joué un peu avec lui en homme de main, avec d'autres Evil Genius dans le main que je n'ai jamais fini au passage, mais ça fallait pas que je vous le dise, mais bon vous allez s'en sortir sur la VOD, enfin, donc au passage je souhaite remercier Buzz1994 pour son follow d'il y a environ 40 minutes et on va voir un peu ce qui nous attend avec ce petit jeu donc je vais faire une nouvelle partie, bien sûr je n'ai pas encore touché au 2 depuis que je l'ai acheté il y a un mois je l'ai fini de l'installer il y a quelques minutes et alors on a plusieurs choses on a, là ce qui est bien par rapport au premier opus déjà c'est qu'on a le choix sur les différentes les différentes modes de jeu on avait que le tutoriel avant et le mode de jeu classique là on a la partie rapide donc c'est commencé directement avec Maximilien en mode moyen donc c'est un moyen de découvrir le jeu rapidement on a choisi une partie avec un génie, une île et une difficulté c'est ce qu'on va faire et on a le mode bac à sable alors ça c'est bien qu'ils aiment bien bac à sable ça va nous permettre un petit peu plus tard de faire ce qu'ils font alors apparemment les trophées sont les succès sont indisponibles est-ce qu'en mode personnalisé de leçon je dirais que oui mais pas en bac à sable on va partir rapide avec Maximilien je pense alors c'est parti nous avons pour commencer 4 Evigenus peut-être que dans le futur Rebellion ne va nous pondre des DLC avec 2 autres Evigenus il y en a 2 qu'on pourrait revoir par rapport aux 1 alors on ne sait pas ce qu'ils sont devenus peut-être qu'ils sont complètement enjoués on ne sait pas donc parmi ces 3 Evigenus dans le premier on avait Maximilien à l'époque qui est le Megalona machissime il était doué dans l'industrie je me souviens dans ses bonus à l'époque il était bornes, chauves il rappelle un petit peu le docteur d'enfer dans Austin Powers effectivement nous avons Ivan le Rouge une brute épaisse lui dans son je vous en parlerai un petit peu après lui c'était un ancien homme de main comme je vous le disais en début de vidéo qui est devenu Evigenus en plus il est devenu un petit peu dictateur mégalomane quand on le regarde avec toutes ses médailles et tout et on voit qu'il a des petits bonus assez sympathiques qu'on s'en pressera de lire juste après la présentation alors nous avons aussi Zalika qui est une nouvelle apparemment elle est douée dans les sciences ça se voit elle a son côté un petit peu scientifique, astronome je sais pas quoi bref elle est très douée pour les sciences ça se voit et nous avons enfin Emma qui est une espionne devenue empoisonneuse ce n'est pas Marie Benard devenue empoisonneuse attention c'est une espionne et apparemment elle était aussi directrice du Hammer donc le Hammer en gros c'est les anciens pays c'est les pays soviétiques ce sont des parodies des associations on va dire des trucs comme ça donc alors elle elle est du Hammer et lui aussi et notre ami Ivan également alors Ivan le rouge une boîte épaisse on s'en doute un peu vu la carrière du bonhomme par contre il a bien morflé depuis le temps pour ceux qui ont joué au premier il n'était pas comme ça en plus il a une main une main cyborg ça lui donne un petit peu côté Terminator alors tout de suite ordonne aux sbires de donner la priorité aux tâches à proximité d'Ivan le rouge de plus les sbires proches reçoivent un bonus de combat ah Ivan s'équipe la danse roquette et tire un projectile hautement explosif ça va péter attention ça peut semer le chaos tu m'étonnes donc en gros on a un Virginius qui a l'air assez agressif et bourrin et ça c'est marrant la loi du plus fort Guerrier inné Ivan est capable de rassembler un gros nombre de sbires de classe force donc ils ont changé un petit peu le nombre des classes parce qu'avant on avait les sbires militaires on avait les sbires sociaux et les sbires scientifiques on va voir un peu ce que ça donne même si les ouvriers sont plus puissants ça c'est bien les ouvriers passent plus puissants je dis oui hoops pardon et il faut savoir aussi un petit détail sur le personnage d'Ivan le Rouge le doubleur il est en lien avec les Total War en effet le doubleur j'avais lu de de d'Ivan le Rouge il s'agit de Brian Bless qui est le doubleur de Gotrek sur Total War pour ça que ça intéresse le petit parallèle c'est pour ça aussi que je voulais prendre ce personnage on va découvrir le jeu évidemment donc évidemment il y a le culte d'Ivan le Rouge mais il y a aussi le culte du grand Sijin le Rouge attention au spoiler on va éviter les amalgames alors Sijin si tu as vu cette vidéo gros bisous Ivan le Rouge donc il avait cette tête là dans le main il a quand même changé non Ivan le Rouge profession ancien homme de main comme je vous le disais c'est plus autorisation force évaluation menace élevée la vie dans l'armée du Hammer était bien trop paisible pour Ivan le Rouge après s'être fait un nom sur le champ de bataille il a assis sa réputation en tant que redoutable tueur à gage lorsque le premier génie du mal est apparu il s'est immédiatement rallié à lui pour devenir l'un des ses meilleurs hommes de main en récompense de ses bons et loyaux services il a reçu son propre pays à gouverner d'une main de fer littéralement la preuve on le voit que ça a laissé des traces les citoyens de l'Ivan ne doutent jamais de leur chef et depuis que son ancien employeur a disparu il continue de vivre là-bas enfin pour le moment donc on va partir donc avec Ivan le Rouge alors il y a quelque chose là donc c'est plutôt pas mal je le sens que j'aime alors ce que j'espère alors après c'est mon nouveau personnel c'est que s'il y avait deux ou trois événistes qui pourraient spawner comme je l'avais dit ce serait deux anciens événistes du premier puisque Maximilien faisait partie du premier déjà de base il y en a deux autres il s'agit de alors que je ne dis pas de bêtises il y avait Chenou il était un peu spécial lui je l'avais joué une fois mais je n'avais pas accroché du tout il y a un truc pour avoir il avait une influence sous les gouvernements mondiaux avec la carte du monde donc j'expliquerai en détail et la deuxième qui était pourue jusqu'à l'os c'était Alexis c'était une femme mégalo aussi elle avait un bonus avec ses ouvriers donc tous ses ses pions on va dire pour une noyauté sans faille un truc du genre il y avait quelque chose comme ça c'est parti alors nous avons trois îles le cercle d'or la montagne et la clé de Cain bon quelle île à nous non choisir alors apparemment sur l'île du cercle d'or il y a des gisements d'or exploités ensuite on a un casino sur cette île dans le pacifique et là j'ai envie de prendre l'île au sud de l'Inde tout simplement parce que Ivan étourdu Hammer de Russie on est le plus proche cela non il y a l'Europe pas vraiment moi je vais prendre celle là en plus c'est une qui a l'air d'avoir des bonnes défenses on a toutes les surfaces ça c'est bien j'adore menace des forces je dis sabre élevé faible élevé Hammer moyenne anvil élevé smash moyenne donc le Patriot c'est l'Europe et les Etats-Unis de ce que je me souviens le sabre que je dise pas de bêtises ça devait être peut-être tout ce qui est pays d'Asie du Sud un truc comme ça il y avait peut-être aussi de l'Australie et tout je ne sais plus le Hammer pays soviétique donc il y avait Cuba toute l'Asie de l'Est grosso modo anvil je crois que c'est toute la confédération des pays d'Asie du Sud-Est que ça soit je crois que ça va de l'Inde de la Chine peut-être le Japon ce genre de choses donc on va voir voir ce que ça donne on ne va pas se prendre la tête et enfin la galerie oh ils ont bossé sur ça ça c'est cool nous sommes sur surveillance de la Einville d'accord apparemment on peut voir les niveaux de ce que je viens de dire niveau 1 niveau 2 niveau 3 ah c'est bien j'aime bien cette idée de construire des bases sur plusieurs étages mes amis là on est plutôt pas mal donc là Einville nous surveille de base ok et ben on va prendre la clé de Kane et ben on a tous les DLC alors on va regarder si je vais alors on va est-ce qu'on parle en difficile j'ai envie de vous le faire en difficile salut Goti33 comment vas-tu l'ami bienvenue à toi j'espère que tu vas bien que tu m'entends bien que tu t'es fine donc Yamato que tu risques d'entendre de temps en temps parce qu'elle doit faire tourner ce bébé donc bienvenue avec Ivan le Rouge alias Cijinin enfin on lance la partie on va activer le didacticelle parce que le 2 il doit être très différent ça va bien merci Goti je suis en congé depuis 16h30 aujourd'hui jusque mardi prochain j'avais posé ma journée pour demain et du coup je vais streamer un petit peu Evil Genius et aussi Freakingdom sans alternance ce week pour ces quelques jours donc bienvenue à toi si t'es pas déjà abonné je me souviens même plus et voilà profite assis toi mange un morceau ou boire un clou à ta convenance on est parti en difficile d'accord Goti ça marche j'avais un petit doute mais mais je t'ai dit revivre quand même la moindre des choses oh yeah le général il va le rouge ok bon ça c'est fait alors tu ne connais pas le jeu donc je suppose je suppose que tu n'as pas joué au premier opus qui est sorti en 2004 donc ça remonte dans un petit moment c'est un jeu où tu construis ta base c'est un petit peu un mélange comment je vais qualifier ça il y aura d'autres John Keeper dans ce oui voilà tout à fait Goti il y a Dungeon Keeper il y a la gestion des minions qu'est-ce qu'on pourrait rajouter il y a un petit côté je trouve comme dans la construction un petit peu aussi avec Theme Hospital ce genre de jeu tu sais et c'est plutôt pas mal Ivano Rouge n'est pas content donc la voix que tu entends je le disais en début de stream c'est la voix de Brian Bliss le doubleur de Go Trek sur Total Warhammer 2 je crois qu'il avait doublé d'autres opus de Total War mais je ne me souviens plus lesquels ouais ouais brosseur de botte oh la vache ils sont vous êtes combien dans votre armure là je connais le doubleur de raccarte euh non Gotti j'ai plus son nom et j'ai vu une photo passer de lui il y a quelque temps c'est ça qui est dommage à mon avis tu vas me dire le nom si tu l'as mais ah il joue dans GoT ah je ne savais pas Gotti déjà on doit construire notre chambre forte parce que le pognon c'est sacré n'est ce pas donc on doit construire c'est des des palettes d'or c'est pour accumuler notre pognon ah j'aime pas trop ça une petite porte de sécurité donc on va perdre quasiment la moitié de nos ressources ça commence ah c'est bon d'accord Gotti bah merci je ne savais pas merci de l'info donc là on a notre notre chambre forte qui va être bâtie oh génial ils ont changé le truc avant dans le premier Evil Genius en fait ils démolissaient les salles à coup d'explosifs et dynamiques ah bah ça c'est cool ce que j'aime bien maintenant depuis quelques temps c'est le fait que le monde du cinéma et du double-un il s'unit un petit peu avec le monde du jeu vidéo on l'a vu notamment avec Norman Reed Reduce est assez doux dans le jeu dont j'ai oublié le nom Stranger je ne sais plus quoi Stranger Dead Stranger Deep on a eu aussi dans l'un des derniers ce qui joue le gouverneur là qu'on voit dans le trailer Uncharted je ne sais plus si c'est un acteur mais j'ai plus le nom celui qui joue le gouverneur un truc comme ça on a eu qui encore récemment on ennuie pas mal sécuriser la chambre forte oui bah deux secondes laisser les portes se bâtir salut Mitrandir comment vas-tu l'ami bienvenue à toi une fois qu'on joue les méchants on va se permettre Walking Dead Norman Reedus celui qui joue Daryl et qui a joué dans Stranger si tu sais c'est le truc avec une espèce de fœtus là qui te met un lien psychique ou je ne sais plus quoi j'ai plus j'ai plus si c'est Stranger Deb Stranger Deep il y en a tellement donc je vous présente notre ami Ivan qui est le le double du camarade Sijenine notre ami Ah tu m'étonnes Mitrandir mais du coup Mitrandir puisque t'es dans la fonction publique vu que t'es prof et ça se passe comment pour toi au niveau des cours ton salaire est maintenu à 100% aussi ou il y a des clauses si je suis pas indiscret je me suis toujours posé la question je travaille dans l'administration de la fonction publique nous je sais que pour l'administration nous c'est le cas mais normalement toi ça doit être pareil je pense Ah il est manoui on se retrouve des banquettes il faut bien que nous ouvrions l'ordre quelque part d'accord j'espère que j'ai pas été trop indiscret non plus mais au moins je voulais me renseigner un petit peu bon la caserne Rêve de domination mondiale 7500 dollars supplémentaires donc là on est en train de faire le didacticien c'est la base il faut bien démarrer quelque part je veux dire messieurs dames enfin messieurs je ne sais pas si je fais une dame petit si tu en es une j'en suis désolé si tu en es pas une ben voilà j'espère que vous m'entendez bien le son du jeu il est correct par rapport à ma voix j'espère que la tour de mon PC vous l'entendez pas vombrir comme un comme un taureau dans la corrida mais si le stream il y a un souci n'hésitez pas à me le dire j'espère que c'est fluide normalement avec la qualité du PC je dirais que oui placer des cases de type réfectoire alors on va faire une nouvelle construction donc le réfectoire c'est là où nos où nos sbires vont manger tous nos sbires je le dis bien on va les mettre au centre alors en tant que joueur gothi je ne suis pas dans la ligue je ne suis pas dans le staff non plus j'étais un ancien joueur de Total War il y a 4-5 3-4 ans facile j'ai pris ma retraite parce qu'au multi Total War j'en avais un peu marre j'ai juste des fois je participe juste à des tournois amicaux mais c'est très c'est très rare la dernière fois que j'ai fait un tournoi c'était sur Troy pour découvrir le multi voilà après ça peut le terme de retraite peut choquer par rapport à ça mais j'ai aimé les tournois c'est pas le souci mais je voulais voir autre chose je suis devenu plus à voir de la campagne et tout ça donc voilà les seuls joueurs que je joue en multi en ce moment pour te dire c'est Age of Empires 2 la nouvelle édition définitive et de temps en temps quand je fais des trucs avec d'autres potes mais c'est très 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 rare le réfectoire est en colo-construction j'aime bien ces espèces d'outils qu'ils ont dire qu'avant ils devaient tout faire la dynamite et que des fois ils pouvaient se blesser quand ils avaient péter les trucs c'est con on peut mettre en accéléré je viens de voir je vais vous mettre en mode accéléré un petit peu je te dis je ne te dis pas bonne chance je te dis merde et on espère que pour toi tout se passe bien nous devons installer des casiers dans notre caserne et bah let's go les gars le plus important dans un tournoi si je peux me permettre gothi c'est que tu te donnes à fond et que tu n'aies pas de regrets et que tu t'amuses surtout un multi de rome 2 il est particulier ce qui m'a fait décrocher de rome 2 pour te dire c'est mon ressentir c'est que le multi c'est trop lent je veux beaucoup de gens aiment bien rome 2 parce que il est bataille dure ce que je peux comprendre mais à un moment t'es rasoir quoi c'est mon point de vue après je ne dis pas qu'il est mauvais moins de là mais je pense que rome total il a des opus les plus joués à l'heure actuelle avec ou rame donc donc là nous allons voir des casiers dans notre base alors oui m'y transdire j'y ai pensé justement j'y ai pensé pour rome remastered c'est pas mon premier total pour vous pour ceux qui ne le sauraient pas mon tout premier total c'était médiéval 1 donc qui a bellurette alors peut-être alors je le ferais peut-être que je ferais une campagne vite fait avec les romains juste pour débloquer toutes les factions vous voyez et ensuite je choisirai une faction j'avais déjà quelques idées oh non il n'y a plus d'électricité oh non mais non qui c'est qui a pété les plombs il va nous falloir une station électrique de ce que je viens de lire donc au cas où le stream de heavy genius je vais le découper aussi en vd comme freaking dom je vous avoue qu'en ce moment freaking dom ça me déprime un peu sur youtube quand je fais les trucs ça attire personne c'est ça que je regrette parce que pourtant c'est un très bon opus mais malheureusement avec warmeur qui est ultra dominant c'est compliqué alors la centrale est-ce qu'il faut la placer à un endroit spécifique bon déjà ce qu'on va éviter de faire comme connerie c'est de placer notre centrale électrique près de l'entrée du casino je pense qu'on va la faire bah tiens là il y a combien de places il faudrait 4 slots si j'ai bien compté donc 9 x 8 72 9 x 9 81 on va déjà faire une salle comme ça alors les couloirs étendons la base petit à petit je vois qu'on peut encore récupérer des récompenses donc ça c'est pour les casiers je suppose voilà on récupère 7500 aïe c'est bien expliqué la capacité de la chambre forte avant ça on n'avait pas nos chambres de fort on pouvait contenir des millions et des millions et des millions et des millions et ce qui était marrant aussi c'est quand tu voyais le niveau de lingots je me souviens que sur le premier opus un lingot c'était 500 unités d'argent 500 dollars quoi donc nous avons deux générateurs à placer ouais ouais clairement c'est incontestable là dessus mon cher mon cher gothi attendez excusez moi j'ai un truc qui me gêne sur des trucs sur mon autre ordi en fait j'ai deux j'ai dit mon ancien ordi pour vous lire donc au moins il y a une petite fonction je ne le laisse pas tomber ouais non mais franchement gothi ce que je te conseille avant d'acheter le 2 c'est que tu regardes un petit peu des vidéos du premier date de 2004 donc tu ne verras pas les mêmes mécaniques tu vois il y a 17 ans d'écart c'est toujours le studio de la rébellion qui fait le jeu et tu te donneras une idée par rapport aux 2 avec ce que tu vois maintenant quoi on m'a demandé deux centrales je vais commencer comme ça ça fait du bien de jouer un peu les méchants des fois je sais pas ce que vous en pensez les copains salut momon comment vas-tu l'ami bienvenue à toi je sais pas si vous avez vu mon montage sur le discord de cg quand j'avais fait la capture avec Ivan le rouge et lui pour ceux qui l'ont peut-être vu quand il avait il avait fait une tête de joyeux de joyeux quand ils ont annoncé tout à l'heure remastered Rome et aussi qu'il y avait comment ça s'appelle il disait oui bien sûr il n'y aura pas d'autres remastered cg il avait des doutes sur le sujet et il n'avait pas tort d'un certain point de vue moi je ne pense pas que Rome 1 ne sera pas le seul remastered je le sens ah je connais Overlord mon cher momon je l'ai terminé il y a très très longtemps ils ont fait aussi un ils ont refait le jeu aussi en mode hardcord avec Overlord Rising Hell j'ai joué aussi au 2 mais t'en dire je t'avoue que Medial 2 remastered ce serait pour moi un rêve je ne veux pas tout le cacher ou un medieval 3 mais s'ils me font un remastered du premier medieval je dis oui donc on a tous alors un incinérateur tu m'as dit tiens c'est nouveau ça permet de se débarrasser de sac mortuaire et bah let's go voilà ça coûte 3 mises en dollars ça pique sélectionnez j'ai mis planifier les cases de type salle de contrôle alors je vais regarder si on a peut être d'autres trucs on doit recruter 6 bières alors comment on fait ça donc je crois qu'on a eu quelques succès steam déjà on va regarder un petit peu ouh il y en a 90 ouais donc on a déjà fait le premier avec les 20 bières et celui de commencer une nouvelle partie oui excellent on joue clairement mais les gars donc on doit faire la salle de contrôle alors moi ce que je faisais à l'époque sur le premier et 8 genius j'essayais d'éloigner mes salles les plus importantes de l'entrée on va éviter de se prendre des agents qui viennent nous faire tout exploser de nos salles et tout le tralala je pense que vous serez d'accord sur ce sujet donc je pense que je vais pousser mes salles là donc là on a la caserne à l'entrée ouais on a la caserne ici on a le mes là je pense que mettre une salle de contrôle dans le coin ça serait pas déconnant ton ordi c'est un monstre le nom de code de ma configuration mon cher Godi pour ceux si t'as connu mes campagnes Age of Empires c'est un merlant ceux qui ont vu les campagnes Age of Empires comprennent la référence alors salle de contrôle on me demande donc on va mettre déjà 8x8 ici couloir ça fait un peu large effectivement alors comment on fait pour démolir commençons comme ça on va déjà construire la salle on va réfléchir je pense qu'en vrai il faudrait ici qu'on exploite les exploits alors ça c'est de là là ce que j'ai compris c'est qu'on peut pas causer la roche dure poil dans le premier avis de genius on pouvait pas le faire j'ai cru comprendre que dans le 2 c'était possible c'est une certaine condition on verra le moment venu je pense on y est pas encore j'étais encore construit un générateur mais vous me coûtez cher les mecs prise de contrôle indirect ça doit être construire un générateur je suppose bon j'ai rajouté un troisième générateur en attendant c'est juste pour l'objectif bonus alors le recrutement des sbires ça se fait où ils charbonnent ils ont mis des noms ils ont ce personnel oh j'adore ça oh j'adore ça avant dans le premier avis il y avait pas ça les sbires ont des personnalités maintenant oh putain tu fais chier toi Ben Nielsen pacifiste faites l'amour pas la guerre pro de l'informatique dans la salle de contrôle il va suivre la formation de technicien ça ça me plaît déjà donc on me demande un relais radio voilà excusez moi j'ai eu quelque chose je sais pas ce que c'est mais ce truc n'est pas encore sorti non ce n'est pas la covid je vous entends déjà dit ce n'est pas la covid non j'ai déjà fait un test il y a quelques temps c'est bon j'ai eu ma dose alors on m'a dit que vous êtes 6 dans le chat en tout cas merci à vous d'être là bienvenue à vous que vous soyez un viewer de la lumière qui parle au chat ou un viewer de l'on qui sont là pour regarder j'espère vous passer un bon moment bon évidemment j'ai mis le jeu en difficulté maximale parce que j'ai envie de le terminer en difficulté maximale certains me connaissent je suis un homme de challenge donc là je vais mettre une porte tout de suite il faut protéger cette salle donc là c'est ça ouais en France c'est chaud chez nous c'est compliqué on va pas se le cacher je ne parlais pas politique sur mon stream je pense mais alors ça dépend pour moi c'est pour moi on peut dire la souche covid ou le virus covid ça dépend comment tu le conçois moi je je ne fais pas de distinction je t'avoue moi les deux me choquent pas voilà je suis quelqu'un ah ouais moi perso je suis dans le nord les gars pour ceux qui sauraient c'est pas la joie enfin je suis dans le département des Hauts-de-France je suis dans le Pas-de-Calais mais c'est compliqué je ne vais pas vous mentir là-dessus eh bien nous allons partir pour la domination ouais en Espagne par contre ça a été confiné de ce que j'ai vu mais la première fois mais là il ne confine plus du tout ouais voilà il n'y a pas de confinement en espagne ça dit que le vie voilà mi-tran bien je suis du 62 bilotes alors là on a la carte du monde la domination mondiale nous avons donc on voit que chaque région est dominée par un des réseaux du bien entre guillemets il y a eu des petits changements par rapport je vais vous lire je le vois tout de suite donc déjà première chose le Hammer occupe toute l'Europe avant la carte du premier pour ceux qui l'avaient vu l'Europe de l'Ouest était occupée par le Patriot donc les Etats-Unis quoi grosso modo l'OTAN et tout le tralala ils ont retravaillé ça je trouve que c'est intéressant mais ça peut ça peut porter à discussion mais bon c'est comme ça donc ils ont mis le Moyen-Orient sous le contrôle de l'Anvil avant je crois que c'était aux ordres du Smash le Sabre le Sabre il contrôle toute l'Afrique le Sabre je crois qu'avant il contrôlait l'Inde et peut-être l'Australie je ne me souviens plus exactement le Smash occupe l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud d'accord ah ils ont bien retravé les choses alors on a plusieurs possibilités le Canada des Polans dit du bien alors les gars on va aller où on a 5 possibilités est-ce qu'on commence par sachant qu'on est ici est-ce qu'on commencerait par le réseau attaquer Anvil le réseau Anvil donc l'Asie le Hammer Europe Europe Asie Asie avec Russie le Sabre le Smash ou le Patriot je vous laisse je vous laisse décider pour ceux que ça intéresse je voulais choisir je suis sympa je vous laisse quelques minutes j'ai déjà je pense déjà à un truc mais j'ai envie de vous laisser un peu me guider en plus je suis en difficulté maximale c'est bien de se donner un petit peu de challenge évidemment chaque région à son l'Afrique c'est du facile attention monsieur Maumon où est-ce que de vous entendre un jour alors j'ai j'ai le sabre et j'ai le Patriot déjà oh là là vous êtes même pas d'accord entre vous bravo les gars il faut m'aider il y en a il y a monsieur Mitrandir là s'il vous plaît est-ce que vous pouvez m'aider ah là 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 bon bon bah alors je vais devoir choisir entre le Patriot et le et le sabre bon tu veux la frite finalement Gauthier bon bah c'est pas loin effectivement ça aurait pu être là aussi nous allons envoyer trois ouvriers pour construire un réseau criminel donc déjà ça change bon bah ça y est vous êtes tous d'accord tout le monde on part en Afrique l'ex-go les gars c'est parti pour une autre opération on va accélérer le temps ça c'est très fort ça une très bonne chose qu'il a ajouté oui mon mon mais ne te réjouis pas trop vite mon petit c'est Janine qui sera en Afrique on aura tout vu oh on voit le petit bateau regardez oh mais c'est génial non mais eh ah les trois ouvriers ont été envahis donc là on voit que notre nombre d'ouvriers a baissé suite à on voit les trois ouvriers qui ne reviendront pas bien sûr c'est tellement la voix de goutte de parler de blesse je vais vous suivre directement à ma porte et puis là pour le bébé prends un peu de goutte pour vous et puis envoie le reste à l'intérieur utilisez votre histoire pour vivre une vie quiete ou autre chose tu l'as reconnu goutte ok alors là cette fois c'est exécuter une machination dans le monde qu'est-ce qu'on a là braquage de banque tout commence ici par le premier d'une longue série de vols une équipe d'ouvriers motivés peut percer la chambre forte et s'en faire avec une grande quantité d'or hausse de l'attention 10 en gros l'attention c'est ce qui va nous faire nous repérer par rapport aux forces de la justice récompense 5000 dollars 30 secondes bah let's go on m'a parlé de prison bon appétit gothrey à tout à l'heure ou à la prochaine merci à toi d'être passé dans tous les cas la prison on va pas mettre une prison à l'entrée de la base on va pas déconner à ce point là non plus alors où peut-on mettre une prison on va se laisser de la place ici là j'ai trop peur en fait que la prison s'il le voit comment développer la prison parce que là j'ai envie de développer mes générateurs parce que 3 générateurs tôt ou tard ça va pas suffire qu'on se le dise donc 56 on m'a demandé je vais pas faire une prison trop grande non plus pour démarrer ça me semble correct ok bon on a pas encore construit ça va si je clique dessus on va y arriver j'ai juste un petit point négatif à faire je trouve que les blocs de construction là sont pas très pratiques un petit couloir histoire de relier le tout à notre super base secrète quand tu t'installes dans une région est-ce que tu as un bonus ou pas c'est une bonne question mon mon je vais terminer la prison et on va y retourner on peut placer une cellule de décension également de ce que je viens de lire tu sais quoi une seule chasse d'interrogatoire ok il me manquerait une case c'est ça que tu es en train de me dire ou alors c'est trop quand même attendez les gars je suis désolé je galère un peu je vais raccourcir un peu la prison comme ça c'est 4 slots voilà voilà si je place la porte maintenant est-ce que ça passe voilà ça c'est bon on confirme tout les nouveaux objectifs alors ok on a débloqué des nouvelles choses alors un moment salut bienvenue à toi comment vas-tu architecte j'en sais rien donc à mon avis moment quand on améliore le niveau de tension le niveau du réseau criminel apparemment tu peux améliorer ça je pense que ça peut produire des bonus alors on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire on voit que la tension il faut éviter qu'elle monte parce que sinon plus ta tension monte plus tu vas attirer l'attention sur toi dans la région et en général quand tu attires l'attention sur toi en général c'est pas très bon tu vois on peut récupérer jusqu'à 20 000 ici on va commencer on va faire celle-là il paraît que ce groupe c'est absorbé ensemble en revendant ses noms pour en tirer une belle rançon c'est parti envoyons 3 ouvriers de plus bienvenue sur heavy genius 2 mon cher michmuch je vais accélérer un petit peu le temps juste pour construire la salle plus vite ah enfin quelqu'un qui a joué au premier ça fait plaisir alors je sais pas si tu as le dos actuellement ce que tu en penses ou si tu regardes des streams peut-être pour te faire une idée voilà nous avons déjà un réseau criminel ici exécuter une directrice de la science exécutons une machination scientifique Bigadin va commencer aussi lui je crois qu'il voulait faire un autre je crois qu'il va peut-être faire un autre je crois qu'il va peut-être faire un autre je crois qu'il va peut-être qu'il fera le mien j'en sais rien mais franchement Bigadin ouais il est il voulait le faire j'avais discuté avec lui d'ailleurs je lui avais proposé entre nous tu vois pour éviter qu'on fasse deux fois de même je me suis juste dit ça comme ça je lui ai proposé et que finalement quand j'ai vu qu'il va de nos rouges j'ai été disponible je me suis dit tiens par rapport à heavy genius ah je pense que ça peut être marrant tiens pour voir la progression d'un homme de main on rentre super heavy genius super méchant alors qu'est-ce qu'on a d'autre on va hop ah bah termine de machination parfait on doit exécuter une machination scientifique récompense un scientifique si on le fait on va le faire tout de suite par contre on a combien de tensions là 34 on va faire gaffe 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 bon là pour ce soir les gars je vais aller au moins jusqu'à 23h sur peut-être sur ces 23h au plus terminé parce que je dois j'ai un petit coup de fatigue mais rien de bien grave c'est juste que j'ai une semaine de boulot un peu chargé aussi donc détitularisation je suis prêt pour découvrir les mystérieurs de l'univers pour toi boss que veux-tu que j'ai recherché intéressant la recherche implique que tu cherchais pour quelque chose une deuxième fois tu vois pas tout le texte c'est-à-dire tu vois pas tous les dialogues le Mish Munch c'est ça que t'es en train de me dire pas que tu caches mais le bail coupé alors attends je vais regarder parce que ça m'intrigue pourtant je suis en 1920 parmi 80 c'est ça que je comprends pas attends je vais regarder un truc ah putain mais qu'est-ce qu'il m'a fait l'ordi c'est bizarre ça il me le fait pas plein écran exclusif pourtant ça doit être ça sans bordure est-ce que comme ça ça passerait mieux on va voir on va faire des tests je suis désolé ah c'est peut-être ça va désolé les gars vous auront une heure comme ça oh là là c'est chiant donc ok j'avais cru que c'était pas par ma caméra avant que tu me disais ça mais bon j'espère que ça passera mieux comme ça on va faire le test alors là on doit faire quoi construire une salle de type formation ok on va se passer à l'entraînement des sbires tout ce que je viens de comprendre on est ravis bien sûr alors nous avons des sbires scientifiques on a alors pour la section science apparemment je pense qu'on a beaucoup de sbires de type scientifique on a la section ruse donc je pense que la section ruse c'est tout ce qui concerne tout ce qui concerne tout ce qui est enseignement les domestiques les valets tout le tralala valet, playboy et tout et force c'est tout ce qui est garde mercenaires experts en arts martiaux tireurs d'élite etc etc de ce que je me rappelle bon bon alors déjà on va commencer par agrandir on va faire une salle de formation mais où va-t-on la mettre on va faire une salle de 64 on m'a dit 9 x 5,45 54 bah ça m'a pas marqué ah ouais on avait de la plageur d'un jeune keeper du moment je suis de la toute tu m'étonnes voilà il nous manque encore 6 places voilà on va tout confirmer j'essaie d'agrandir tout de suite ma salle de contrôle ici salle de contrôle salle de contrôle salle de contrôle elle est là peut-être qu'un moment devra détourner ça pour tout refaire qui sait on doit construire un formateur de scientifiques let's go baby mais non pas comme ça voyons ça coûte 5000 balles bon pour le moment je vais pas mettre de porte tout de suite tout simplement parce qu'on est pas trop menacé pour le moment il nous reste il nous reste plus beaucoup d'électricité il va falloir également commencer à étendre l'électricité la centrale voilà qu'est-ce que je disais ah bah tiens euh oui est-ce que là je peux pas le mettre pourquoi c'est trop petit bon déjà on va commencer comme ça on va les déplacer en attendant on aura plus d'électricité mais est-ce que je peux rajouter une station de relais ici ouais ça peut passer on dirait plus haut dans la station de relais je pense mieux c'est ensuite là en fait là ce qui m'embêterait c'est de plus avoir d'accès on va tout confirmer aussi peut-être qu'en repoussant d'un cran ici ouais on va retourner sur les camps de domination mondiale bon là la tension diminue c'est une excellente chose danseleur dégane je me souviens surtout des agents admis qui étaient bien marrants ma foi des danseurs danseurs dégane c'est vrai qu'ils avaient des ils avaient des postures assez chelou alors pour le moment on est tranquille on va faire un petit cas allez 3 ouvriers de plus on peut récupérer des choses apparemment on va récupérer 10 cas je vais rajouter tous les objectifs que je trouve au fur et à mesure comme ça ce sera bien on peut avoir des spécialistes mobilisons des scientifiques un scientifique c'est bien deux c'est encore mieux un esprit affûté alors qu'on soit dans un laboratoire je me demande si on ne va pas aussi agrandir un petit peu la salle du trésor la chambre forte parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris aussi ce système là dans le premier vide j'ai eu ce n'était pas le cas mais je crois qu'ils ont ils ont changé ça on va augmenter comme ça il nous faut une salle de trésor d'une de ce nom messieurs on va faire un couloir alors le labo le labo je pense que je vais le faire au fond voilà parce que là je vois du bien encore pas mal de place par là est-ce que je serais pas une connerie en allant par là je pense que oui on pourrait encore étendre nos salles je pense que je vais faire ça et je vais plutôt laisser des salles ici voilà on va étendre plutôt le couloir par là je pense que 3 de largeur c'est plutôt correct je vais essayer de couvrir la longueur ici à mon avis plus la salle sera grande mieux ce sera bah tu m'étonnes des équipements avancés ouais c'est une longue salle mais je trouve que ça passe en plus le couloir là regardez il peut prolonger justement jusque par là je pense que ça va le faire bon 8000 mais je pense que ça les vaut je pourrais encore pousser un peu le vis ouais ça va le faire comme ça le labo je pense que là on est tranquille sur le long terme on va encore faire des machinations ce que je vais faire aussi on va continuer d'agrandir avec ces fameuses palettes d'or là 2 3 on va agrandir petit à petit ça nous fera déjà pas mal là je pense qu'on a un bon départ on repart les grands de merde et j'ai tout de suite rajouté pour le labo alors construire l'élément tableau blanc tableau blanc ok j'ai déjà rajouté deux tiens on a deux scientifiques autant les collés à la besogne allez let's go dernière chose on va mettre une porte bien sûr on va écrire que notre labo soit le premier venu puisse rentrer voilà et on va s'arrêter là pour cette première partie de stream donc attention je ne quitte pas de stream Twitch c'est juste pour la VOD j'espère pour ceux qui connaissent un certain autre streamer francophone et on me dit dans l'oreillette que j'ai plus d'électricité mais c'est pas encore fini la prochaine fois les amis nous allons régler l'électricité nous allons commencer à faire des projets de recherche pour rendre notre île plus pointilleuse mais aussi nous allons faire mal au monde allez à la prochaine les amis ciao ciao